Je suis une artiste plasticienne qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la sculpture et le dessin. Anne-Véronika Janssens m'a invitée, m'a introduite dans la cristallerie. C'est vrai qu'on partage l'amour de l'espace, de la matière et de l'expérience. J'y suis depuis dix jours. D'abord, ça a été deux jours de visite, de rencontre avec les chefs d'atelier, tous les artisans, se rendre compte de la chaîne entière, de la taille, de la trempe, du polissage, du souffle. L'intuition, je suis certaine que parmi les nombreux matériaux, les nombreuses techniques que j'utilise, il y a un nouvel acteur, ça c'est sûr. Un nouvel acteur parmi tous les autres, ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas juste le cristal tout seul. Je sens mon intuition, on me dirait que je vais relier le cristal à des choses, à des matériaux que j'ai déjà utilisés, que j'utilise toujours. Donc ce sera un nouveau, une nouvelle venue dans l'ensemble de mes moyens. Ce qui m'a fascinée la semaine dernière, c'est que j'ai gravé un verre et une coupe, c'est que tout d'un coup je traçais à même l'objet. Donc c'était, moi qui dessine beaucoup, c'était un dessin dans l'espace. Et donc j'aimais bien ce trajet sur le volume où le trait est un sillon et entre dans la matière. Et voilà, donc ça, ça m'a bien plu. J'aime bien la méthode de travail qui est le cadre de travail qu'on partage et qui est proposé par la Fondation Hermès. C'est-à-dire que de ne pas avoir un prototype en tête et de vraiment s'engager à faire des expériences, de poser des questions à la matière et de voir quelle réponse j'allais obtenir pour développer un axe de travail. Donc j'ai deux, trois pistes différentes pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il y a vraiment un processus qui s'engage. Donc je ne sais pas où je vais. Je sais ce que je fais, mais je ne sais pas où je vais arriver. Donc ça me plaît beaucoup. Je travaille beaucoup comme ça.